Musique Bienvenue à tous de HTV Newsweek, ravie de vous retrouver, voici les titres. La mort de Mgr Ernest Cabot, évêque émérite de Bastère, il avait bientôt 87 ans. Et un de plus, un incendie à Pointe-à-Pitre, pas de victimes, mais plusieurs maisons ont été brûlées. Chlordéconne, on apprend que les pêcheurs et producteurs impactés seront indemnisés. La région Guadeloupe et la Carle mutualisent leurs moyens en faveur du tourisme. Nous avons appris la disparition de Mgr Cabot à quelques jours de ses 87 ans. Humbles, visionnaires, humains, tous soulignent ses qualités et son impact dans la société guadeloupéenne. Écoutez la réaction de Mgr Rieu-Creu, évêque de Bastère. Mgr Ernest Cabot, qui a été évêque de 1983 à 2008, avait pris sa retraite il y a déjà de nombreuses années. Mais il a laissé un grand souvenir, comme on peut s'en rendre compte, avec l'émotion suscitée par son décès. Et effectivement, nous allons prier avec lui, pour lui. Nous allons bien sûr participer à la veillée le mercredi, à la messe de funérailles qu'on célébrait par plusieurs évêques dans sa cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Et l'inhumation d'ailleurs dans la cathédrale, comme c'est la tradition. Et il rejoint en cela Mgr Wally, dont il avait été l'évêque auxiliaire et qui a été, lui, inhumé dans la cathédrale en 2002. Alors c'est toute une tranche d'histoire de l'église en Guadeloupe que nous venons de relire. Ce sera l'occasion de se souvenir de tout ce qu'il a fait durant son ministère. Absolument, en particulier auprès des jeunes, pour les vocations, pour aussi les petites communautés d'église, c'est-à-dire les TKL, avec aussi l'anniversaire, le 150e anniversaire du diocèse en l'an 2000, présidé par le cardinal Lustiger. Et il s'était beaucoup investi dans ces célébrations qui marquaient une étape importante de l'église en Guadeloupe. Et puis qu'il était, on va dire, au sommet de son épiscopat qui avait commencé de nombreuses années. Et je sais combien, à travers les messages que je reçois, combien il a marqué notre diocèse. L'annonce de son décès a provoqué une vive émotion en Guadeloupe. Absolument, une vive émotion et que nous partageons tous. Et que cette émotion se transforme pour nous en prière, en action de grâce, pour le ministère de prêtres et d'évêques d'Ernest Cabot, fils de Sainte-Rose, fils de Sainte-Terre, qui a beaucoup aimé son peuple et son peuple lui a bien rendu à travers l'hommage qui lui est donné maintenant. Dernière question, que dites-vous, Monseigneur, à tous les fidèles de Guadeloupe ? Eh bien, prier. Prier dans l'action de grâce. Il y a des moments uniques. Et celui du décès, c'est quelquefois l'occasion de se rassembler en famille. Et là, c'est la grande famille de l'Église qui s'unit dans la prière pour et avec Monseigneur Cabot. On n'oubliera pas ces chants, ces grandes célébrations, ces messages de paix et d'amour. Encore un incendie à Pointe-à-Pitre. Pas de victimes à déplorer, mais plusieurs maisons ont été brûlées. Reportage Marjorie Nadal. A 11h50 ce matin, des flammes surplombaient les maisons au croisement de la rue Vatable et Victor Hugo de Pointe-à-Pitre. Heureusement et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de déplorer de victimes, à part quelques sapeurs-pompiers incommodés par les fumées. Un incendie assez impressionnant qui a mobilisé nos moyens ainsi que ceux de la police et également de l'EF afin d'arriver à une extinction que nous sommes en train de terminer. Les 47 sapeurs-pompiers engagés ont pu venir à bout du feu. Ils ont néanmoins été ralentis par quelques problèmes d'électricité, mais surtout une propagation très violente. En effet, le feu se serait déclaré dans une maison abandonnée de la rue Vatable, mais aurait totalement détruit 10 logements aux alentours. Alors souvent, malheureusement, sur ce type de quartier à Pointe-à-Pitre, on a affaire souvent à des maisons abandonnées, en bois, qui constituent un potentiel calorifique très important et qui justifient des propagations très rapides. Plus de 40 fonctionnaires de police ont également été mobilisés. Ils ont pu mettre en place un périmètre de sécurité de 150 mètres. Dès notre arrivée, notre priorité a été axée sur l'établissement scolaire Limitrof de Massia-Biel, puisqu'il a fallu voir pour procéder à la sortie de l'ensemble des élèves et vérifier qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur de cet établissement scolaire. Pour la ville de Pointe-à-Pitre, c'est encore un coup dur. Les incendies se succèdent. Un incendie, c'est toujours regrettable. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de blessés dans la circonstance et nous verrons plus tard. Le feu est dès lors circonscrit. L'urgence désormais est de reloger les quelques familles impactées par l'incendie. Le rapport de la commission parlementaire sur le chlordécone a livré ses résultats. Il prévoit notamment des indemnisations pour les producteurs et les pêcheurs impactés. Marius Mathieu. Ils sont les victimes directes du chlordécone et n'ont pas été oubliés par la commission d'enquête parlementaire sur le pesticide. Les pêcheurs, contraints d'aller plus au large à cause des côtes contaminées, ont des coûts de production de plus en plus élevés. Le rapport préconise de mettre en place un accompagnement financier pour aider la profession en perte de vitesse. C'est une excellente chose parce qu'il y a des zones qui sont complètement interdites à la pêche, sur Cap-Est-Terre, Bast-Terre. Il y a des zones où on ne peut pas y aller, des zones complètement russes, sur la Bast-Terre. Ah oui, ça va au moins aider à la production. Les pêcheurs qui nous apportaient du poisson ne peuvent pas y aller. Donc, mécaniquement, ça a diminué la production. Mécaniquement, ça nous a beaucoup, 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 beaucoup fait de mal, cette histoire-là. Aider à renouveler les flottes de pêche ou encore exonérer de charge les pêcheurs pendant trois ans. Autant de préconisations indiquées dans la commission d'enquête parlementaire sur le pesticide. Une véritable bulle d'oxygène pour ce professionnel. Oui, si les pêcheurs sont exonérés, oui, ça peut être bien, je pense. Que ce soit pour les pêcheurs, mais aussi pour les revendeurs, qui prennent leurs responsabilités et qui reconnaissent leur part de tort. Merci. J'ai pensé que ça peut être bien pour les pêcheurs, oui. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone conclut à une responsabilité sans contestation aucune de l'État dans l'impact économique, sanitaire et environnemental du pesticide utilisé en Guadeloupe et Martinique de 1712 à 1193. 42 personnes ont été tuées sur les routes depuis le début de l'année. C'est bien au-dessus de l'objectif fixé. Regardez comment les pompiers nous rappellent les consignes de sécurité. Marjorie Nadal. Le chiffre est accablant. 42 personnes ont été tuées sur les routes en Guadeloupe depuis le début de l'année, soit 10 de plus que l'année dernière à la même période. Un chiffre loin des objectifs fixés. L'objectif qu'on voulait atteindre cette année, c'était de ne pas dépasser les veines situées. Là, ça va être un peu difficile. Mais il nous reste encore plus d'un mois pour finir l'année. Donc j'espère vraiment sur la bonne volonté de tout un chacun et du respect du code de la route sur notre réseau. Les statistiques démontrent qu'une vitesse excessive est en cause dans 30% des accidents mortels. L'autre facteur mis en cause, l'alcool, présent dans 25% des cas ou encore la consommation de produits stupéfiants. Il est donc conseillé pour les automobilistes de garder bien en tête certaines mesures de sécurité. Le bon comportement pour un automobiliste, déjà dans son véhicule, c'est déjà de s'attacher correctement. C'est de ne pas consommer d'alcool et de respecter les limitations de vitesse. Mais ça ne veut pas dire simplement de s'arrêter là. Il faut aussi avoir une courtoisie au volant. Il faut aussi savoir laisser passer. La relation de force avec l'autre aboutira forcément à un accident. Avoir une conduite beaucoup plus apaisée, plus citoyenne. Déjà là, on peut résoudre des problématiques d'accident. Parmi ces 42 personnes tuées, 24 étaient des usagers vulnérables. Les motards sont donc priés de rouler avec un casque attaché et un équipement adapté. Quant aux piétons et aux cyclistes, une tenue claire ou un gilet jaune sont de rigueur. Une initiative pour favoriser le tourisme. Une convention pour redynamiser le sud-est de la Grande Terre. Direction à Sainte-Anne pour la signature qui est lieu au parc d'attraction Carrequer-Alande. Ce matin, Gilles se rend à la journée des pros du tourisme organisée ce mercredi à Sainte-Anne. L'événement est immanquable pour ce responsable d'un guide touristique. Tous les acteurs du secteur, institutionnels et privés, sont présents. L'endroit idéal pour prendre la température d'une industrie du tourisme en pleine mutation. Le but, c'est d'avoir les informations de ce qui va se passer, des investissements de la Carle par rapport aux collectivités locales et de rencontrer d'éventuels clients, partenaires du tourisme. On a le vent en poupe pour le moment puisque même déjà rien qu'avec les compagnies aériennes, entre ce que Air Caraïbe et Corsair ont annoncé, ça va nous ramener quand même pas mal de tourisme. On est dans le top 10 des destinations de vacances pour la France métropolitaine. De plus en plus, on va se développer. Et pour favoriser ce développement, le territoire peut compter sur l'accompagnement de ces institutions. La région et la Carle signent ce matin une convention, objectif, mutualiser les moyens au bénéfice des porteurs de projets ambitieux. Évidemment, la ville de Saint-Anne est très heureuse d'accueillir le président du conseil régional, le président de la Carle, autour d'une convention qui est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'éternationalisation. Ce qui veut dire que Saint-Anne veut avoir une représentation pour la Guadeloupe au niveau international. Le tourisme, c'est l'élément moteur, l'élément fort du développement économique de la Guadeloupe. On le répète déjà depuis des années, mais on sent que les choses commencent vraiment à bouger. Et je pense que dans la prochaine décennie, on va franchir un cap et la Guadeloupe pourra jouer un rôle majeur dans la Caraïbe au niveau du tourisme. Mais nous avons beaucoup d'autres projets que nous allons co-financer ensemble avec la Carle, surtout sur l'économie, sur l'accompagnement des entreprises, sur le tourisme. Ça rentre dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'éternationalisation et d'innovation. La mutualisation des énergies devrait favoriser l'atteinte de l'objectif du million de touristes pour 2020. Un pari fixé par le président de région, Harry Chalus. Bientôt, des zones de duty free en Guadeloupe et en Martinique, des magasins détaxés situés dans les ports de croisière de l'archipel. Voici les précisions de Margerie Nadal. Cet amendement que j'ai l'immense honneur de présenter a pour objet de prévoir, à titre d'expérimentation, un régime de vente hors-taxe au bénéfice des touristes... C'est un grand pas en avant pour la Guadeloupe et la Martinique. Aujourd'hui a été adopté l'amendement de zones hors-taxe dans les villes portuaires accueillant des bateaux de croisière. Ainsi, chaque touriste ayant un justificatif pourra acheter dans des boutiques duty free, c'est-à-dire exonérés de TVA, d'octroi de mer et d'assises des marchandises. Cet amendement sera valable dans le centre-ville. Si on avait mis juste une zone, juste une bande autour des bateaux de croisière, eh bien, ça aurait fait qu'il y aurait des commerces très attractifs là et que le reste de la ville aurait continué à se mourir et ça n'était pas l'objectif. Donc, il fallait que tout pointe à pitre, tout basse terre et pourquoi pas demain, tout maille régalante, toute terre de eau et tout DS soient en zone duty free parce que ça permettrait en réalité de dire que nous sommes aujourd'hui au combat. Pour faire quoi ? Qui dit plus de chiffre d'affaires dit plus d'employés, donc baisse du chômage. Qui dit plus de chiffre d'affaires dit plus d'activités, donc augmentation de la croissance. Et tout ce qui est bon pour la croissance, c'est bon pour nous. Les commerçants auront le choix de s'affilier ou non à cette exonération. Pour ceux qui travaillent à Pointe-à-Pitre, cet amendement représente un espoir. Ils y voient en effet la possibilité de faire revivre le centre-ville. On est tous intéressés de fait, c'est-à-dire que c'est une aubaine. C'est pour ça qu'on est relativement soucieux et préoccupés de voir le déroulement de cet octroi du duty free. Ça va signaliser comment ? On est à l'écoute, on fait des propositions. Alors évidemment, tout le monde qui est un peu sensé a bien compris que c'est peut-être la chance de Pointe-à-Pitre, mais aussi la chance de la Guadeloupe du duty free. Parce qu'un million de touristes, ça génère de la plus-value et ça génère du flux. Et donc un million de touristes, c'est un bon chiffre. On pourrait mieux s'en sortir et on pourrait dynamiser tous les centres-villes de Guadeloupe et aussi la Guadeloupe toute entière. Ce duty free en expérimentation pendant quatre ans prendra effet le 1er janvier 2020. Il doit permettre de développer l'économie locale, mais surtout répondre à la forte concurrence. Certains autres États de la Caraïbe sont en effet déjà dotés de cette exonération dans le secteur de la croisière. Pour aider nos seigneurs avec leur téléphone portable et le monde des applications, l'association Solutions Vertes a mené des ateliers ce mercredi. Les précisions de Marjorie Nadal. À 70 ans, Marie a reçu en cadeau un smartphone de la part de ses enfants. Problème, elle ne sait pas l'utiliser. Il m'explique, mais je ne retiens pas. Je ne retiens pas les choses. Je ne touche pas suffisamment ce portable. J'ai un petit peu la crainte. Lorsqu'on arrive là, vous savez déjà plus ou moins où aller dans votre téléphone. Comme Marie, 33 personnes âgées sont venues aujourd'hui aux Abîmes pour participer à cet atelier de téléphonie mobile. Il s'agit ainsi pour eux de communiquer plus facilement avec leur entourage. Pour Charles, qui a lui-même acheté son portable, c'est surtout pour pouvoir vivre avec son temps. Je n'en avais pas. J'ai essayé de m'en passer au maximum. Et puis maintenant, je m'aperçois que c'est impossible. Si on veut être au courant, si on veut être dans le bain, si on ne veut pas se noyer, il faut y aller. Par exemple, pour les impôts, parce qu'on va devoir y passer. Il y a une histoire de réseau aussi. Ça, c'est important en fonction de où vous êtes là. Je regarde, vous êtes sur la 3G. La touche retour, la touche d'accueil, l'écran tactile ou encore la touche paramètre. Voici déjà les fondamentaux qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui avec l'association Solutions Vertes. Ils ont ensuite été répartis selon leur niveau de compétence et ont pu poser toutes les questions qui les tracassent. Il faut les rassurer. Il faut vraiment leur donner des moyens pour avoir confiance en l'outil et qu'ils arrivent à l'utiliser de façon optimale. Ils en ont besoin. La preuve, c'est que quand vous les voyez au travail, ils ne veulent pas sortir de la table parce qu'ils sentent que vraiment, ils font des progrès et on est là pour les faire répéter aussi avec un vocabulaire adapté. Plus qu'un simple apprentissage, il s'agit de créer du lien social. Chacun d'entre eux se rend compte qu'il n'est pas seul à appréhender l'outil. Cet atelier sera également présent demain à Saint-Claude et vendredi à Guayave. Et puis on termine avec la tortue Antigua. Elle a été relâchée cette semaine à D.E. Plusieurs jours après des soins à l'aquarium, plusieurs semaines même. Voici le reportage de Marius Mathieu. En pleine séance de natation, début septembre sur la plage de Grandanse, Daniel remarque dans sa trajectoire une tortue épuisée dans l'incapacité de plonger pour se nourrir. Ce jour-là, cet homme va lui sauver la vie. J'ai fait nez à nez avec la tortue qui était en difficulté dans la baie. Du mal à nager, du mal à marcher. Sur l'eau, le corps est tendu, raide comme un bout de bois. Elle m'a montré qu'elle n'arrive pas à manger. Du coup, j'ai pris, j'ai ramené à terre. Mais là où il y avait quelque chose d'impressionnant, c'est qu'elle voulait m'aider aussi à rentrer à terre. Parce qu'elle nageait en même temps que moi pour aller à terre. Il y avait vraiment un contact, je dirais, très spirituel. Une fois sur le rivage, la tortue verte est rapidement prise en charge par des spécialistes habilités. Le reptile souffrait en réalité d'une poche d'air dans les poumons. Après deux mois de soins au centre spécialisé de l'aquarium du Gosier, la tortue baptisée Antigua est fin prête à être relâchée. Quand elle est au soleil exposée comme ceci, elle est en souffrance. Ce n'est pas du tout son milieu de vie. Donc pour pas qu'elle soit en stress, on l'humidifie régulièrement. Et vous constatez là que la carapace est très très propre. Mais quand on l'a récupérée, en fait, elle avait été exposée au soleil pendant trop longtemps et sa carapace était extrêmement sale avec beaucoup d'algues, ce qui est anormal. Elle va retourner seule à la mer parce qu'elle va suivre la pente, la zone la plus humide. Vous voyez, les personnes l'ont humidifié la terre et elle est attirée par la zone la plus fraîche de la plage. Donc pour elle, ça va être facile. Libérée de sa barrière, l'animal est poussé par son instinct vers la mer. Si sa longévité peut approcher des 100 ans, seule une jeune tortue sur 1000 atteindra son âge adulte à 20 ans. Sous les yeux émerveillés des soigneurs et des badauds, l'animal finit par retrouver son milieu naturel. Une tortue comme ça qu'on relâche, c'est toujours un grand moment. Mais on en ramasse beaucoup qui sont mortes, prises dans des filets, qui sont malades. Et effectivement, d'en sauver une, c'est un grand plaisir, mais c'est parfois aussi une grande peine de se dire que c'est une parmi beaucoup d'autres qui sont en grande difficulté. L'association Le Gaillac ainsi que les bénévoles du réseau Tortue Marine Guadeloupe et l'ONF ont participé au bon déroulé de l'opération. La pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche sont les plus grands dangers de ces espèces marines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine sur ETV. Générique